Oh hi ! Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour la personne que je vais vous décrire dans cette vidéo, pas de mystère, je vous en ai parlé dans celle sur Sean Connery. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon acteur préféré, celui qui nous a malheureusement quitté le 6 septembre 2021. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais te demander si tu connais Jean-Paul Belmondo ? Il était une fois un jeune sculpteur, Paul Belmondo. Le jeune homme fait la rencontre d'une certaine Madeleine, qui pose alors pour lui à l'école des Beaux-Arts. Bon bah tu doutes bien, Madeleine épousa Paul, Paul épousa Madeleine, et ensemble, ils furent inséparables. Même pendant la guerre où Paul a été déporté, ou a été fait prisonnier, ils sont restés comme ça. Donc c'est dans ce contexte familial que Jean-Paul naît le 9 avril 1933, à Neuilly-sur-Seine, et c'est dans le contexte historique de la guerre, du coup, que lui, son grand frère Alain et leur petite sœur Muriel grandissent. Et franchement, on peut dire que depuis qu'il est bambin, il adore faire des cascades. Voilà, Jean-Paul, c'est le casse-cou de la famille. Par exemple, il va s'amuser à faire le cochon pendu dans la cage d'escalier de son immeuble. Donc par exemple, les voisins sont horrifiés à l'idée qu'ils puissent se faire mal, qu'ils puissent tomber. Ses parents le rappellent, font semblant de le grondé, parce qu'en vrai, ils préfèrent s'amuser des cascades de leur fils que le grondé. En fait, ils ont vécu tellement d'horreur pendant la guerre qu'ils préfèrent en rire que d'en faire tout un drame. De sa bande de copains, Jean-Paul est connu pour être le plus secoué et le plus baratineur. Et c'est justement grâce à cette dernière qualité qu'il va s'inscrire à un concours qu'il a trouvé sur une petite annonce comme ça. Celui du meilleur bonimenteur local. En gros, celui du meilleur vendeur télé-achat. Donc en fait, le principe est simple. On t'impose un objet et tu dois en faire la promotion. Et l'objet qu'on lui impose, ce sont des slips. A l'époque, Jean-Paul est encore enfant. Donc, comme il le dit si bien, des slips, j'emporte tous les jours. Des blancs de préférence. Donc clairement, je suis incollable sur le sujet. Bon, c'est sans surprise qu'il remporte le premier prix, la première place du concours. Et avec un petit lot de vaisselle. Mais en fait, Jean-Paul, il s'en fiche de la récompense. C'est juste que, voilà, ça lui a permis de tester l'art de la scène, l'art de spectacle. L'art de faire rire les gens. Et un jour, il va voir sa mère et il lui dit, maman, je veux faire clown. C'est à quoi sa mère lui répond, mais tu l'es déjà mon fils. Bon, ok, il y a juste une fois où Jean-Paul s'est fait gronder par ses parents par rapport à ses cascades. Parce que, lors d'un gala, lui et son ami Mario David étaient déguisés en clown parce qu'ils devaient faire un sketch. Et le but du sketch, en fait, c'était de faire une cascade qui faisait exprès de rater. Genre, en fait, Jean-Paul, à l'avent, il était à haut des gradins. Et en gros, il loupe une cascade et tout. Et il finit accroché par un pied en l'air sur scène. Enfin bref, c'était le but, en fait. C'était donner des sensations publiques. Sauf qu'en fait, il avait prévenu personne à part Mario David, du coup. Et l'illusion était totale. Genre, en fait, tout le monde, vous croyez qu'il avait vraiment loupé sa cascade. Et donc, du coup, il s'est fait un peu repréhendé par sa mère. Parce qu'on va dire qu'elle a fait une syncope d'un public. Mais voilà, c'était l'une des seules fois où il s'est fait gronder par ses parents. Niveau éducation familiale, Paul a voulu transmettre à ses enfants son goût pour la sculpture, l'art, la peinture, tout ce que tu veux. Tandis que Madeleine, elle, a voulu en transmettre son goût pour le théâtre et le cinéma. C'est comme ça, en fait, que tu peux rencontrer à leur table des gens comme le peintre Vlaminck. Ou l'acteur et père d'un futur meilleur ami de Belmondo, Pierre Brasseur. Et c'est d'ailleurs dans ces années-là que Jean-Paul va faire la rencontre d'un gosse de rue qui va devenir son meilleur ami. Et plus tard, du coup, son rival à l'écran, Alain Delon. Et par contre, niveau éducation scolaire, même si Paul a un peu de mal à vivre de son art pendant l'occupation allemande, ce qui est compréhensible, il n'hésite pas à envoyer ses enfants dans des grandes écoles. Comme par exemple, Jean-Paul a fait l'école alsacienne à Paris, d'où il a été renvoyé assez rapidement. Et il a aussi fait l'école Louis-le-Grand, par exemple. Enfin, il a fait plein d'écoles parce que ça se passait pas très bien. Donc du coup, tu l'auras forcément compris, le futur enfant terrible du cinéma et l'école, ça fait 30, tu vois. Mais par contre, c'est dans ces années-là qu'il découvre la passion du sport. Voilà, avec le foot, parce qu'il a été gardien de but au lycée, qu'il découvre sa passion pour le cyclisme et surtout, surtout, pour la boxe. C'est d'ailleurs vers ses 15 ans qu'il va se lever en pleine nuit, allumer la radio et écouter une retransmission de match de l'époque, donc entre deux grands. Et la seule chose qui lui vient en tête lors du match, c'est « je veux faire de la boxe ». Sauf que, comme il l'explique plus tard, pour faire de la boxe en professionnel, il faut avoir faim et il faut avoir de la haine. Deux choses que je n'avais pas. Et par contre, c'est quelques mois plus tard, donc quand il a 16 ans, qu'en lui, il a les premiers signes d'infection de la tuberculose. Du coup, ses parents l'envoient dans le Cantal, voilà, respirer l'air frais, l'air non pollué. Et c'est durant cette convalescence que quand il revient, il sait ce qu'il veut faire. Il ne veut pas faire boxeur, il ne veut pas faire clown, il veut faire acteur. De retour à la capitale, il décide de tenter sa chance à la comédie française, mais il est recalé. Pas grave. Il va voir un acteur, Raymond Girard, qui va lui donner quelques cours. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, qu'il va jouer sa première pièce. Il va jouer dans les hôpitaux de Paris, la Belle-Roi d'Ormont, en 1950. Pendant six mois, l'acteur l'aide à préparer son concours d'entrée au Conservatoire, d'où il est recalé en 1951. Mais il est juste accepté en candidat libre. Il retente sa chance en janvier 1952, d'où il est toujours recalé. Et il est enfin accepté en octobre 1952. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Sauf qu'en fait, il tombe dans une classe où le prof, Pierre Dux, Dux, bref, c'est vraiment un petit bâtard. Parce que vraiment, il le descend, il ne peut pas le saquer Jean-Paul. Voilà, il faut le dire, il ne peut pas le saquer. Il le descend comme quoi il n'a aucun talent, comme quoi il n'aura jamais de belle femme dans ses bras. Et on verra que le karma a frappé plus tard. Et il lui dit aussi qu'il n'obtiendra jamais que des seconds rôles. Ouais, tu sens que le prof a du pif. Tu sens qu'il a du pif. Mais franchement, ça atteint très peu Jean-Paul. Parce qu'à côté, il se fait une ultra bonne bande de potes. Bande de potes qui est célèbre. Parce qu'il s'agit de la bande du Conservatoire. A.k.a. la bande à bébelles. Où il y a notamment Françoise Fabian, Claude Riche, Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel. Où il y a aussi Michel Beaune. Pour une autre mère. Ou encore Pierre Vernier. Et pour la petite anecdote, bien que Pierre Vernier se fait appeler Pilou. C'est durant ces années conservatoires que Jean-Paul a hérité du surnom Pépel. Parce qu'il venait toujours aux répétitions avec le même pull. Donc du coup, ses potes ont fait le rapprochement entre lui et un personnage de pièce de théâtre. Et plus tard au cinéma, ce sera Jean Gabin qui tiendra le rôle de Pépel. Et comme c'était l'un des acteurs préférés de Jean-Paul, clairement. Voilà, ses amis trouvaient ça mignon de l'appeler aussi Pépel grâce à ça. Et plus tard, du coup, le public va comprendre Bébel. Voilà, pourquoi Pépel ? Alors que son nom de famille commence par un B. On va l'appeler Bébel. Mais bref, il n'y a pas que les potes dans la vie. Il y a aussi du coup les profs. Et durant ces quatre années de conservatoire, il a supporté ses profs qui disaient qu'il n'a aucun talent, qu'il n'obtiendra que des seconds rôles. Vraiment, c'est des mecs qui ont du pif. Du coup, c'est en 1956, lors du concours de sortie du conservatoire. Où Jean-Paul exécute une scène. Alors le public, il est en folie. Le public, c'est l'acclame. Alors que le jury est là. Il lui donne un papier. Ou en gros, on interdit l'accès à la comédie française. Du coup, il prend le papier et il s'en va. Parce que clairement, c'est juste qu'en fait, pendant quatre ans, on l'a rabaissé. Pendant quatre ans, on lui a dit qu'il n'avait aucun avenir dans ce métier. Et voilà, tout ça pour qu'on lui refuse l'accès à un endroit où il aurait rêvé aller. Donc, il s'en va. Sauf que le public trouve injuste, évidemment, le jugement du jury. Et du coup, ses potes montent sur scène, le rattrapent, montent sur scène avec lui sur les épaules. Et ce qui permet à Belmondo de faire au jury un gros bras d'honneur. Ce à quoi l'un des professeurs lui a dit, « Le prof n'approuve pas. Mais l'homme te dit bravo. » Mais il n'a pas attendu la fin du conservatoire pour jouer sur scène. Et c'est en 1953, donc quasi un an après avoir été accepté au conservatoire, que Jean-Paul joue dans la pièce de Jean-Hanouille, Médée. Alors, il se fait une joie parce que franchement, Jean-Hanouille, c'est son dramaturge préféré. Sauf que clairement, ça ne passe pas auprès du public, la pièce. La pièce a non plus un grand succès. Et il a même déclaré, « Médée est le premier bite de Hanouille et je joue dedans. » Et c'est en 1958 que les choses sérieuses commencent pour lui au cinéma. Parce que Marc Allégret l'appelle pour jouer dans le film « Sois bel été, toi ». Où il retrouve un de ses potes d'enfance, qu'il débute lui aussi au cinéma, à l'Andelon. La même année, le réalisateur Marcel Carnet l'appelle pour un second rôle dans « Les tricheurs », ce qui permet à Belmondo de vivre de son art grâce au cachet. Toujours en 1958, Marc Allégret le rappelle pour jouer dans « Drôle de dimanche » avec Bourville et Daniel Darieux. Et là, il se fait repérer par le réalisateur Jean-Hanouille Godard en 1961 pour tourner dans son court-métrage « Charlotte et son jeu ». Voilà, donc du coup, c'est l'entrée pour Belmondo dans un nouveau mouvement du cinéma, la nouvelle vague. Sauf que c'est pas la voix de Belmondo qu'on entend dans le court-métrage, c'est clairement la voix du réalisateur. Parce que quand il fallait faire la post-synchronisation, donc voilà, genre quand on entend pas ta voix, il faut faire du doublage, en fait, Belmondo a été appelé à la guerre d'Algérie. Du coup, comme la guerre, c'est pas trop son truc, il revient et se met en quête d'autres rôles. Et c'est Claude Chabrol qui va lui donner son premier rôle important dans « À double tour ». Ensuite, en 1960, Godard l'appelle pour son film « À bout de souffle ». Alors bien que Belmondo estime que le film de Chabrol est plus important que celui de Godard, parce que Godard c'est un tout nouveau en fait en tant que réalisateur, il faut dire que la méthode de travail de Godard l'inspire beaucoup plus, parce qu'en fait, pour certaines scènes, il va juste dire « bon, là, en gros, il doit se passer ça, 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 ça ». Ensuite, c'est que de l'improvisation. Et c'est clairement grâce à « À bout de souffle » que Jean-Paul a été révélé, son talent a été révélé. Et du coup, tous les réalisateurs se l'arrachent, parce qu'en fait, ils se distinguent par, déjà, son physique, qui ne correspond pas vraiment aux critères de beauté de l'époque. Et il est aussi apprécié parce qu'il veut tourner ses cascades lui-même, genre sans doublure. La même année, Claude Soté l'appelle pour jouer dans Classe Touriste, aux côtés d'un franco-italien, Angiolino Ventura, Lino Ventura. Et c'est en 1960 que Jean-Paul décide d'aller dans le pays d'origine de Lino Ventura, à savoir l'Italie, pour aller au studio de la Cinecita. C'est un peu le Hollywood italien, du coup. D'ailleurs, studio que tu peux aller visiter, d'ailleurs. Je te le place là, comme ça, c'est cadeau. Et il y va pour tourner la Viaccia, le mauvais chemin, où il tourne avec une femme qui deviendra l'une de ses meilleures amies, Claudia Cardinal. Et il joue également dans la Ciocciara, la paysanne aux pieds nus, à côté de la magnifique Sofia Lorraine. Toujours en 1961, Godard l'appelle pour jouer dans Une femme est une femme, avant d'être appelé par Melville pour Léon Morin prêtre. Bon, ok, le film n'a pas été très bien accueilli par le public, mais en 1962, Melville revient avec du lourd, du très lourd, réalisé par Philippe de Broca, futur ami de Jean-Paul Bémond, et le projet est un triomphe dans les salles obscures. Et ce succès porte un nom, Cartouche, film dans lequel Jean-Paul retrouve nombreux de ses amis, comme Claudia Cardinal, Jean Rochefort ou Jess Hahn, donc toujours en 1962. C'est sa première collaboration avec le réalisateur Henri Verneuil pour Un singe en hiver, film où Jean-Paul joue avec le vieil ours, Jean Gabin, qui est aussi, soit dit en passant, l'acteur préféré de Jean-Paul. Alors même si le monstre du cinéma de l'époque boudait vraiment Jean-Paul, genre vraiment il lui parlait pas, il lui parlait juste quand la caméra tournait, mais à part ça, il tirait la tête quoi, vraiment pas très agréable. Jean-Paul a décidé de le dérider, parce que genre vraiment il l'a vu lire la page des sports du journal, et Jean-Paul a décidé de lui envoyer un ballon de foot dans le journal, sauf que tout le monde a retenu son souffle, parce qu'il redoutait le mauvais caractère du vieil ours, mais clairement c'est grâce à cet événement qu'ils sont devenus copains comme cochons. Et c'est un peu dans cet esprit de choc des générations que Melville appelle Belmondo à jouer dans L'Aîné des Fershows avec un acteur que Belmondo admire également, Charles Vanel. Alors il y a des petits problèmes sur le tournage, comme il l'explique dans son autobiographie, parce que Melville était insupportable, vraiment, pendant le tournage. C'est-à-dire que quand quelqu'un était en retard de 5 minutes, c'était, mais vraiment c'était l'horreur, il criait comme pas possible, il était exécrable, alors que lui pouvait se permettre d'arriver quelques heures en retard, 3-4 heures en retard par exemple. Et surtout, ce qui énervait Belmondo, c'est que Melville s'en prenait à Charles Vanel, il était odieux avec lui, alors que c'est un acteur qui l'adore, sauf qu'à un moment, Belmondo en a eu un tout petit peu marre que Melville s'en prenne pour aucune raison à Charles Vanel, et du coup, il l'a poussé de sa chaise, et il s'est penché sur lui en lui disant, « Tu vois, sans ton chapeau et tes lunettes, tu n'es personne. » Et sur ce, Belmondo a invité Vanel à aller boire un verre. Après ce triste épisode, Belmondo est appelé par Dobroka pour jouer dans L'Homme de Rio, aux côtés de la sœur de Catherine Deneuve, Françoise d'Orléans. Et ce film a été très, très bien reçu par le public, parce que c'est un mix entre humour et action. Et en parlant d'action, il y a une scène d'ailleurs où Belmondo doit traverser deux immeubles par un câble et par un petit chariot en l'air. Sauf qu'à un moment, le petit chariot tombe, voilà, fait une chute de plusieurs mètres pour venir s'écraser au sol, et laissant Belmondo lui suspendu en l'air. Donc il est resté quelques heures, le temps que les secours arrivent pour l'aider. Il a eu une petite frayeur, mais il continue les cascades. Toujours en 1964, il retrouve Lino Ventura dans 100 000 dollars au soleil, paille Henri Berneuil. Henri, qu'il appelle quelques temps plus tard, pour jouer dans Weekend as autecote, un film sur le débarquement, où il retrouve nombreux de ses amis, comme Jean-Pierre Marielle. Son pote de Broca le rappelle en 1965 pour jouer dans Les tribulations d'un chinois en Chine, un film tiré du roman de Jules Verne, où il retrouve ses amis comme Jess Han, avec qui il a joué dans Cartouche, Jean Rochefort, Maria Paco, et où il rencontre la première James Bond girl, Ursula Andres, dont bien évidemment, il tombe amoureux. Toujours en 1965, Goddard le rappelle pour jouer dans Pierrot le fou, c'est le film où il a la peinture bleue sur le visage. Et ouais, on peut dire que c'est clairement un succès, ouais. Par la suite, il va continuer à alterner les styles de films dans lesquels il joue, tantôt en jouant dans des films comiques, comme Le Cerveau en 1969, avec Bourville, Eli Wallach ou David Niven, et tantôt en jouant dans des films plus sombres, comme La Sirene du Mississippi, avec Catherine de Navi, me semble. Mais ce film, bon, il n'a pas été très bien reçu, parce que le public s'attend à chaque fois à voir Belmondo héroïque, et il l'attend avec ses cascades, quoi. Même le film de Claude Lelouch, Un homme qui me plaît, avec Annie Gerardo, donc son pote, il n'est pas très bien passé. Mais bon, on entre dans les années 70, avec un triomphe, clairement. Tout le public se presse pour voir l'affrontement entre deux titans. Belmondo, Delon, dans le film Borsalino. Sauf qu'en fait, à côté du film, Belmondo a poursuivi Delon en justice, parce que dans son contrat, il aurait été stipulé que les deux noms apparaîtraient exactement le même nombre de fois, genre ils seraient crédités à part égale. Sauf que, sur la fiche du film, il y a marqué deux fois Delon. Donc en fait, il s'est noté en tant que producteur, et après, bon, évidemment, Delon slash Belmondo. Donc, ouais, ça n'a pas trop plu à Belmondo. Et c'est après cette histoire qu'en 1971, Belmondo décide d'ouvrir sa propre maison de production afin de mieux gérer sa carrière, en gros. Et du coup, c'est dans ces années-là aussi qu'il a été appelé à jouer dans Les mariés de l'an 2 avec un nombre incalculable de ses amis, comme Julien Guillomar, Patrick Préjean, Mariel Jobert, avec qui il partage l'affiche. Il y a aussi Pierre Brasseur, entre autres. Et c'est là où il rencontre l'actrice italienne Laura Antonelli, de qui il tombe amoureux, bien évidemment. Il joue également en 1975 dans Le Casse avec Omar Sharif et Robert Hossein, dans Docteur Popol et Lashku Moun en 1972 avec Claudia Cardinal et Michel Constantin. Et à la fin, on peut voir un jeune homme, un très jeune acteur. Sur le moment, je vous avoue, je ne l'avais pas reconnu, mais il s'agit de Gérard Depardieu. Il joue bien évidemment en 1973 l'incontournable, le magnifique avec Jacqueline Bisset et Vittorio Caprioli. Mais c'est à partir de 1974 et le film Stavisky qui n'a pas très bien été reçu que Belmondo décide de se tourner vers un cinéma plus divertissant. Et c'est ainsi qu'en 1975, il tourne dans le grand film Peur sur la ville, Musique des Nouveaux-Éconnes, où il fait ce qu'il aime, la cascade. Genre, dans ce film, tu peux le voir suspendu en hélicoptère par un baudrier. Tu peux le voir aussi faire une course-poursuite sur les toits de Paris. Tu vois le grand emblème Galerie Lafayette, lui, il est derrière en train de poursuivre un méchant. Et c'est aussi dans ce film qu'il a fait une grande cascade quand même pour l'époque, encadrée toujours. Ces cascades sont toujours encadrées par Rémi Julien. Mais du coup, la cascade, c'est quand on le voit sur le toit du métro de Paris. Et pour la petite anecdote, en passant, Adi à la caméra, franchement, moi, pour 1000 francs, je ne le fais pas. Je t'avouerais que Belmondo non plus, il n'aurait pas fait que pour 1000 francs. Mais voilà, les parisiens ont pu s'amuser à voir Belmondo sur le toit d'un métro. On retourne dans sa carrière parce que suite à Peurs sur la ville, il a joué dans L'Incorrigible avec Julien Guillomar, dans L'Alpager avec son ami du conservatoire Bruno Crémer. Il a joué aussi dans Le corps de mon ennemi en 1976 avec Bernard Guillet ou encore dans L'Animal, musique de Vladimir Cosma où il joue deux rôles différents et je trouve ça assez impressionnant pour les potes parce que justement, ils jouent des rôles mais les rôles interagissent entre eux. Genre en fait, il joue un acteur qui a besoin qu'on lui trouve une doublure. De 78 à 83, Belmondo est clairement au sommet de sa gloire avec des films comme Flick ou Voyou, Le Gignolo où il est suspendu un hélicoptère avec son célèbre caleçon blanc à poids rouge et d'ailleurs il est suspendu un hélicoptère mais en fait il a des petits crochets qui sortaient de ses manches pour reposer ses mains bien évidemment et il joue aussi dans Le Professionnel évidemment, Musique des Numericons avec Robert Hossein et c'est d'ailleurs la musique de ce film, la musique qui s'appelle Kimai qui a résonné dans la cour des Invalides lors de l'enterrement de Belmondo. Et bien que Le Professionnel ait déjà fait 5 millions d'entrées en France, ce chiffre a été dépassé par L'As des As en 1982 L'As des As où il y a la musique de Vladimir Koltma et où on le voit dans une voiture avec un vrai bébé ours et comment parler de ses succès de 78 à 83 sans parler du marginal où on le voit tourner avec sa femme de l'époque Carlos Santomayor Bon ok après en 84 il a fait Les Morts Faloux avec plusieurs de ses potes notamment Michel Constantin mais bon le film a fait un million d'entrées de moins avec le film Joyeuse Pack avec Sophie Marceau et Marie Laforette Belmondo laisse son image de superfique pour revenir dans de la comédie pure et c'est d'ailleurs dans ce style qu'il a tourné le film Hold Up mais là pendant le tournage il s'est fait une blessure assez grave et c'est à partir de là qu'il s'est dit qu'à 52 ans les films d'action c'était un peu terminé et cette idée a été renforcée en 1987 avec le film Le Solitaire qui n'a pas eu l'effet escompté malheureusement et Belmondo dira ça a été le polar de trop j'en avais marre et le public aussi et c'est également suite à ça qu'il va souhaiter retourner sur les planches de théâtre parce que son père lui avait dit quand est-ce que tu vas faire ton vrai métier parce que Belmondo s'amusait plus qu'autre chose à faire du cinéma et quand est-ce que tu vas faire ton vrai métier c'est-à-dire comédien sur les planches de théâtre tu vois et Belmondo va réussir à y retourner grâce à son meilleur ami Robert Rossen en 1988 Belmondo est rappelé par Chlo Lelouch pour jouer dans Itinéraire d'un enfant gâté avec Richard Oconina ils sont marrés à tourner d'ailleurs et pour une petite anecdote à la fin du film on le voit pleurer devant un écran donc la caméra ne monte pas ce qu'il y a sur l'écran et on pourrait se demander il y a quoi sur cet écran voilà il y a quoi il y a des images concernant son personnage il y a des images de sa vie il y a une vidéo et pour vous répondre en fait l'écran était noir il n'y avait absolument rien je vous mets la scène finale dans la barre d'infos mais dites-vous sur l'écran il n'y avait rien l'écran était étonne et c'est d'ailleurs pour ce film qu'il est nominé au César de 1989 sauf qu'il n'est jamais allé chercher son prix parce qu'il veut rappeler que seul le public est digne de juger son talent parce que rappelez-vous pendant ces années conservatoire le conservatoire l'avait lâché et lui avait refusé l'accès à la comédie française donc ouais clairement pour lui seul le public peut juger son talent et c'est pas une académie qui va le faire donc voilà de un et secondo s'il n'est pas allé chercher son prix c'est parce que à l'époque lors de la création de la cérémonie on savait pas déjà comment elle allait s'appeler et on savait pas comment allaient être les récompenses comment allaient être les statuettes qui allaient récompenser les acteurs sauf qu'en finale du concours se sont affrontés César du coup et Paul Belmondo tu te doutes bien de qui a gagné le concours et du coup Belmondo a jugé ses sculptures sans intérêt et pour la petite anecdote tu peux voir une sculpture de César gratuitement dans Paris parce que c'est son pouce qui est représenté en géant mais bon malgré cet affront il revient en 1992 sur le grand écran pour l'inconnu dans la maison et il ne revient que trois ans plus tard pour les misérables alors aucun de ces deux films ne rencontre un grand succès malgré le fait que ce soit un film avec Belmondo by Georges Lautner qui a fait des films comme Flick ou Voyou si je n'abuse et au moins Le Professionnel bon il retente en 1996 de revenir avec le film Désiré tiré de la pièce de théâtre de Sacha Guitry avec quelques amis comme Claude Rich mais bon là encore le public n'est pas très emballé deux ans plus tard en 1998 Patrice Lecomte celui qui a réalisé entre autres Les Bronzés propose à Belmondo le film Une chance sur deux où il donnerait la réplique à son ami Alain Delon et à la toute jeune Vanessa Paradis le film a pas eu un grand succès mais bon c'est pas grave parce que c'est dans ce film qu'on peut le voir à 65 ans réaliser une autre cascade en hélico mais personnellement j'aime bien ce film parce que voilà encore une fois choc des générations patati patata mais aussi parce que des fois ils se lancent des petits pics et ce sont des petites références à leur carrière mais malgré ça le film ne passe pas le million d'entrées puis bon l'année suivante il accepte malgré tout de jouer dans peut-être un film avec le jeune Romain Duris dans ses derniers films on peut bien évidemment citer l'Amazon de son vieil ami Philippe de Broca avec Ariel Lombard sorti en 2000 mais le film c'est clairement un échec commercial et c'est en 2001 très bonne année d'ailleurs près de 40 ans après la sortie du film L'Aîné des Fershows que Belmondo est appelé à interpréter le rôle que tenait Charles Vanel à l'époque pour jouer aux côtés de Samy Nasseri qui lui tient du coup le rôle que tenait Belmondo voilà la boucle est bouclée bon c'est tout pour cette première partie de cette longue vidéo sur Jean-Paul Belmondo désolé si les vidéos ont mis du temps à arriver mais vraiment je voulais vous donner un maximum d'anecdotes voilà sur les tournages je voulais absolument vous donner plein d'informations mais en même temps il fallait en trier donc du coup voilà je vous laisse avec cette première partie on se retrouve dans deux semaines pour la deuxième partie sur cette longue vidéo sur Jean-Paul Belmondo quant à moi je vous laisse et surtout n'oublie pas de liker de partager cette vidéo de t'abonner et d'activer la petite cloche si tu veux être au courant de la sortie de la pouce quant à moi je vous dis à plus tard prenez soin de vous ciao ciao